Musique Suite aux événements survenus sous l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale, le psychologue Stanley Milgram tente d'analyser le phénomène qu'il appellera soumission à l'autorité. La question est la suivante, jusqu'où un individu quelconque peut-il être amené à faire souffrir un autre s'il est placé sous les ordres d'une autorité légitime ? Depuis, de nombreuses recherches continuent d'explorer ce phénomène d'influence. C'est le cas du programme ICAR. Les scientifiques proposent aux participants de l'expérience de garantir l'ordre par la punition les munissant d'une télécommande reliée à une puce implantée dans la nuque d'un autre. Si ce dernier se comporte mal, on ordonne alors au premier de lui envoyer une décharge électrique. Bonjour, nous sommes le 18 mars 2020, et c'est une journée de plus vers le rétablissement de l'ordre. Selon les derniers rapports mensuels, la criminalité baisse, et c'est grâce aux actions de notre gouvernement. En voici les détails. Vol à main armée, moins 12%. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Meurtre, moins 10%. Excès de vitesse, moins 23%. Viol, moins 4%. Ivresse sur la voie publique. Le week-là, c'est parti. Le week-là, c'est parti. C'est parti. Il faut organiser un petit peu. Il faut pas seul. Pourquoi seul? Pourquoi seul? Il faut pas seul. Il faut pas seul. Il faut pas seul. Une chose m'échappe, professeur. D'après l'expérience de Milgram, lorsqu'on place des individus face aux ordres d'une autorité légitime, une majorité d'entre eux vont obéir. Pourtant, je n'ai pas l'impression que cela explique le comportement des individus qu'on a observé ici. Effectivement. De récentes recherches ont exploré ce phénomène sous un autre angle. Certains auteurs avancent que l'analyse que fait Milgram de son expérience serait une interprétation individualiste du phénomène d'influence. Et comment ça, une interprétation individualiste ? Eh bien, si on considère un individu comme indépendant et autonome, par définition, il n'a donc pas besoin des autres. La notion d'influence sert alors à comprendre les moments où plutôt que faire ce qu'il veut, cet individu va agir par rapport à ce qui semble être l'emprise d'une autre entité. L'individu habituellement autonome devient subitement un automate passif, un état agentique. Cette transformation spectaculaire aurait pour cause de puissants processus d'influence comme les ordres d'une autorité légitime. Pourtant, de nombreux travaux ont souligné que la réalisation d'ordres repose sur la similarité de ceux qui interagissent au sein d'un même système de signification. La similarité ? Oui, la similarité. Plutôt que de voir de l'asymétrie des différences, on voit de la similarité entre soi et autrui. Dans la psychologie de chacun et dans ce qu'ils ont en commun, langage, symbole, croyance. En ce qui nous concerne, le premier individu obéit. Il adhère aux valeurs du système en place. Il croit en l'autorité, en son pouvoir pour emmener un monde meilleur. Quant au second, il désobéit. Il appartient à l'ancien monde de la justice indépendante, du procès équitable. Notre autorité n'a donc à ses yeux aucune valeur. On pratique pour repérer les dissidents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada